Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo où je vous présente mon nouveau décor, l'aménagement que j'ai fait pour pouvoir tourner des vidéos plus facilement. Donc c'est une vidéo qui m'a empêché de faire certaines vidéos la semaine dernière parce que j'avais pas de décor, j'étais en plein déménagement entre guillemets de la pièce avec de l'assemblage de meubles, etc. Aujourd'hui je vous présente enfin tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Moi l'idée c'est vraiment d'améliorer le confort pour moi pour faire des vidéos et les faire plus facilement. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi parfois j'étais un petit peu ennuyé et surtout essayer de mettre en place un petit peu un décor, j'ai mis toute une rangée du coup dédiée à Yu-Gi-Oh ! Je vous la présente tout à l'heure, donc cette vidéo va se passer en deux parties. Premièrement, je vais tout simplement vous présenter un petit peu où est-ce que je tourne mes vidéos, avec quel type de matériel, même si le mot matériel est un peu pour moi poussé pour certains morceaux d'équipement. Vous allez voir pourquoi je travaille un peu avec du matériel moyen-moyen à certains moments. Et la deuxième partie de cette vidéo sera tout simplement sur ma tour, que vous avez pu voir dans la vidéo de samedi, je crois qu'elle est sortie samedi ou dimanche matin, je ne sais plus, qu'on a aperçu en fond. C'est tout simplement l'ordinateur où je fais mes montages vidéos, où je fais mes montages photos pour les miniatures, etc. Et puis surtout là où je réponds la plupart du temps à vos commentaires, etc. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on passe à la première partie et je vous montre mon nouveau décor et mon lieu de tournage, entre guillemets. Allez, c'est parti ! Donc voilà, on se retrouve de ce côté-là de la caméra, et là, c'est vraiment mes deux étagères avec les parties Lego Star Wars en bas et puis la partie Yu-Gi-Oh en bas qui nous concerne. Donc je vais essayer de vous présenter un max de choses. On retrouve mes playmates qui sont juste ici, mes cartes OCG, mes classeurs. Donc j'en ai trois principaux avec les cartes à peu près triées, les monstres à l'échange, etc. Là, j'ai d'autres classeurs avec mes staples, etc. Si je peux prendre celui-là, par exemple. Tac, j'espère que je vais l'ouvrir dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment un classeur de nostalgique collection avec des cartes sympas, naturellement, Exodia, les Toons que j'affectionne particulièrement, les Kuribos, enfin voilà, plein de petites cartes assez sympas. Dessous, on a pas mal de communes, mine de rien. C'est toutes mes cartes communes que je conserve. Des mangas, des boxes. J'en ai, voilà, trois, quatre. J'ai un vieux pelge du Millennium que j'avais imprimé au tout début. Je vous mets le lien juste ici. C'était vraiment le pulse de la première vidéo. Ici, j'ai mes bases de deck. Voilà, donc on voit qu'il y a un bon paquet. Je prends les bases du haut. Il y a du Roïd, il y a du Dragon Arc-en-Ciel. Il y a du Fantaurus. Et si je continue de prendre, il y a du Force Arcane. Il y a du Vert, il y a encore du Roïd. Il y a du Synchronik, il y a du X-Ikaïrda. Voilà, c'est des decks qui sont en cours de création. Derrière, j'ai un bon paquet avec plein de sleeves. Je vous ai pas montré, mais juste ici, voilà. Ça, c'est les sleeves un peu en vrac, entre guillemets. Mais je me sers pour les échanges, pour protéger, etc. Ça, c'est tous mes decks, voilà. Donc, Exodia. Non, j'ai mangé le nom. Monde Ténébreux. Monde Ectoon, naturellement. Voilà, donc ça, c'est la partie un peu perso-collection. Et ça, c'est la partie un petit peu décor, entre guillemets. J'ai essayé de concilier les deux. L'histoire de que ça ne traîne pas trop de place, que ça se fasse quelque chose de joli. Donc ici, on a les supports de cartes, avec trois cartes que j'affectionne beaucoup. Encore une fois, je vous les ai présentées en vidéo. Je vous les mets juste ici. C'est via de l'impression 3D. Derrière, il y a les Fungo Pop, que je vous ai également présentées. Ces deux boîtes-là, qui sont beaucoup trop classe, avec Jinzo et Buster Blader, qui sont ultra stylées. Derrière, on a, voilà, des boîtes légendaires. On a, bon, le petit slipper, qui prend beaucoup de place. Le petit slipper que je vais décaler, pour pouvoir vous présenter ce qu'il y a derrière. Donc en dessous, là, il y a, voilà, un petit tapis de la boîte légendaire. Enfin, le Pulse qui s'assemble, voilà, que je vous ai présenté en vidéo également. Et puis ici, on retrouve pas mal de displays, pas mal de tinbox, un peu old school. On voit quand même pas mal de 5DS. Et puis, voilà, c'est des displays, des tinbox un peu plus récentes. Et une boîte 5DS, encore une fois. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la partie Yu-Gi-Oh! du fond, que vous verrez. Donc, ça viendra sûrement s'améliorer. Ça viendra sûrement se modifier dans le temps. Et puis, je vous passe rapidement au-dessus. Alors, vraiment, tout au-dessus, là-haut. J'ai pas mal de mangas. Et cette partie-là, voilà, c'est des Lego Star Wars. J'apprécie beaucoup les Lego Star Wars. On voit que mon chat est passé par ici, sensiblement. Et voilà, je fais quand même une petite collection. J'ai quelques trucs sympas. Mais voilà, globalement, ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu ce décor-là, qui va venir se retrouver dans pratiquement toutes mes vidéos. qui viendra s'accrémenter un petit peu des produits que je recevrai, etc. Mais que vous verrez très régulièrement. Je trouve ça cool de pouvoir vous le présenter. Allez, on pense qu'on puisse attendre sur la deuxième partie. La partie où je vous montre un petit peu où est-ce que je tourne les vidéos directement. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur cette deuxième partie. Alors, on voit globalement, je vais essayer de me reculer pour vous montrer l'ensemble. C'est un petit bureau en angle qui vient se mettre au milieu de la pièce. Habituellement, je tournais mes vidéos ici. Voilà, c'est pour ça que vous aviez, hop, ce fond-là. Et ce fond-là également visible. Là, on retrouve mon imprimante 3D qu'on commence à bien connaître. Mais voilà, du coup, dorénavant, les vidéos viendront se tourner ici. Voilà, c'est la nouvelle partie. J'ai mis un playmate pour l'instant. Je ne suis pas sûr de le conserver du tout. Je ne sais pas si le fond noir peut être plus stylé. Voilà, j'ai mis ce playmate-là pour la vidéo pour voir un petit peu. Mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour poser mon téléphone face caméra, du coup, c'est un petit support, un petit bras, un trépied, quelque chose d'assez sympa. Ce n'est pas très solide non plus, mais pour faire des vidéos, ça suffit. La seule chose qu'il faudrait que je change, c'est cette partie-là. Parce que du coup, comme on peut le voir, ce n'est pas forcément le truc le plus optimisé du monde. J'ai peur qu'un jour, mon téléphone se casse la goule. Mais bon, voilà, ce n'est pas trop un problème en soi. Derrière, on a mes lampes, comme on peut le voir. Celle-là est explosée, mais ce n'est pas très grave. Ça ne m'empêche pas d'illuminer. Et puis surtout, ça ne gêne pas au montage. Et la deuxième qui est du coup en parfait état. La bonne nouvelle, c'est que là, du coup, j'ai un ordinateur juste en dessous. Je vais pouvoir choper un des écrans quand je ferai des vidéos sur Duel Link et venir le mettre ici. Ce qui fait que du coup, je pourrais faire des vidéos Duel Link avec ce fond-là. Et ça, c'est quand même plutôt cool. J'espère qu'il n'y aura pas trop de flou de mouvements lorsque je tournerai la caméra, etc. J'espère que ça ne posera pas trop de soucis. Je m'en excuse si c'est le cas. Du coup, ici, c'est vraiment le tapis que j'ai mis. Ici, normalement, je vous en mets une capture d'écran ici. Une sorte de petit pied qui viendra tenir mon téléphone et qui me permettra d'être comme ça. Au niveau des outils de montage, je vous mets les photos parce que j'en utilise un et l'autre. Il est sur le bureau là-bas. J'utilise un Zenfone 3 pour filmer ma face et un Samsung S9 pour filmer le reste des cartes. Tout simplement. Cette partie-là est présentée. On a le décor. On a toute la partie en droit de montage. Après, globalement, c'est mon bureau. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Mais voilà. Vous avez pas mal d'infos. J'espère que cet endroit... Dites-moi si vous guiffez un peu l'aspect playmat, si vous préférez voir l'aspect playmat ou si vous préférez... Alors là, en currant, c'est un petit peu sale. Mais si vous préférez, filmez sur une zone noire. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Et puis là, on se passe sans plus attendre sur la partie setup sur mon ordinateur. Allez, à tout de suite. Et me voici à la dernière partie de cette vidéo. Je vous présente mon PC, mon bébé. Vraiment le truc sur lequel je passe énormément de temps. Donc déjà, j'ai un siège sympa. Clairement, j'ai un petit nitro concept qui est plutôt cool. J'ai un micro. Alors, je ne connais pas la marque, mais il fournit un son plutôt cool. J'ai une box juste ici. Là, on ne la voit pas bien. Une box de chez SFR qui me fournit le Royal Debit de 5 Mbps parce que j'habite à la campagne. Voilà. Niveau écran, j'en ai trois. Donc, c'est des écrans Full HD. C'est plutôt cool. J'ai une petite webcam qui va bien juste ici. Niveau périphérique, c'est du Corsair. Voilà. Je vous affiche à l'écran les références exactes de ce que j'ai. J'ai un petit NAS ici pour partager mes documents assez facilement. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, j'ai un système de son. Alors, c'est un 7.1 ou 5.1. Je ne sais plus parce qu'il me manque des enceintes. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez cool. Un petit casque. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Le fameux deuxième téléphone qui va avec... qui va et qui me permet, en fait, tout simplement de faire la caméra. Et on voit là-haut, comme vous pouvez le dire. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si le macro va vouloir se faire. Si, très bien. Qu'il est explosé. Voilà. Mais ça fonctionne quand même plutôt bien. C'est assez cool. Et puis après, pour terminer, mon PC, ma tour. Hop, il y a beaucoup de flou dans cette vidéo. Là, ça va mieux. Tac. Donc, c'est une tour de chez NZXT avec beaucoup de matériel NZXT à l'intérieur. Vraiment, mon setup se fait autour de Corsair et NZXT. Pareil, je vous mets la configuration exacte qui s'affiche au tableau. Mais grosso modo, c'est un i7, 32Go de RAM et deux GTX 970. Voilà. C'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien. Pour les rendus, c'est confortable. Et puis, pour l'utilisation en règle générale, c'est plutôt cool. Au niveau des logiciels, hop, je vais vous montrer ça assez rapidement. Je me sers de trois logiciels principalement. Ça va être Sony Vegas, ça va être Photoshop et ça va être Photofiltre. Tac. Voilà les trois principaux que j'utilise. Donc, Sony Vegas 13 parce que c'est le seul que je maîtrise. Photoshop parce que pour les bords blancs, c'est super pratique. Et puis, Photofiltre parce que c'est un logiciel que j'utilise depuis que je suis au collège. Donc, je le maîtrise quand même très, très bien. Et voilà, pour cette dernière partie, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Alors voilà, dans mon décor, j'ai essayé de vous présenter un maximum de choses de mon nouveau décor, de mes outils de travail, entre guillemets, et puis de mon ordinateur. Voilà, vous avez un max d'infos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, si vous kiffez mon nouveau décor ou si vous avez des améliorations à proposer, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me fera plaisir. Et puis surtout, mine de rien, vous avez souvent de très, très bonnes idées. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne et que vous ne connaissiez pas mon travail. Donc, pour présentation, je présente principalement du Yu-Gi-Oh! Un petit peu de Dofus, je pense que j'en ferai un petit peu de plus en plus. Et puis, voilà, surtout, je kiffe, on fait plein de trucs ensemble et c'est cool. Voilà, pas grand chose à vous dire de plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve normalement jeudi pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore tout à fait, je ne suis pas sûr, j'ai un doute entre deux vidéos, je ne sais pas laquelle va sortir jeudi, mais voilà, c'est sûr qu'on se voit jeudi. Et puis sur ce, les petits potes, je vous dis, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501